Premièrement, j'aimerais à mon tour remercier Liane et toute ton équipe, le recteur, vice-recteur, M. Boisvert, tout le monde du Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, tout le monde de l'Université de Moncton. Je vais vous dire deux choses. Moi, j'ai été très impressionné lorsque j'ai fait la tournée des graduations de nos collèges communautaires de Nouveau-Brunswick. C'est une institution très importante pour notre économie. Ils font du beau travail. À peu près, là, je vais donner les statistiques parce que Liane, tu peux me corriger, là, si je n'ai pas les statistiques exactes, là. À peu près 85 à 90 % des gens qui vont graduer au Collège communautaire de Nouveau-Brunswick vont se trouver un emploi un an après la graduation. Et après, on a… Ça, c'est du Victor Boudreau, là? Qu'est-ce qu'il t'appelle, là? Et à peu près 90 % de ces personnes-là se trouvent au Nouveau-Brunswick. Et la raison pour ça, c'est parce que le Collège communautaire de Nouveau-Brunswick font du beau travail à travailler avec le secteur privé pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, quelles sortes de main-d'oeuvre qu'ils ont besoin. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs ici qui sont des professeurs au Collège communautaire. Alors, je vous demande tous et toutes de donner une bonne main d'applaudissements au CCNB et au travail qu'ils font. Je veux certainement prendre un moment aussi pour remercier l'Université de Moncton. L'université joue un rôle primordial pour notre économie, joue un rôle primordial pour avancer notre tissu social ici au Nouveau-Brunswick. Mais de plus, l'Université de Moncton a un rôle quand même très spécial. C'est une institution qui aide à propager la langue française pour les acadiens, les acadiennes, les francophones à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, les francophones, les brayons, les brayons, les francophones au niveau international. Et bien sûr, l'Université de Moncton contribue énormément à la construction identitaire des jeunes francophones et des jeunes acadiens et acadiennes de la province. Alors, M. Rector, vous faites du beau travail. J'adore toujours venir ici partager l'estrade avec vous. Alors, s'il vous plaît, une main d'applaudissements pour le recul. Je vais prendre un moment, même si Wilfred les a déjà mentionnés, je vais quand même mentionner mes collègues qui sont avec moi. Denis, comme vous le savez très bien, je suis certain, Édore Albert, Serge Roussel, Serge Théo, Serge est là. À peu près la moitié de mon caucus, c'est soit des Roussel ou des Leblanc, en passant, si vous vous demandez. Je vous remercie beaucoup pour être ici. Mais plus important, c'est incroyable que ce que je vois. Corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense qu'on voit, comme on n'a jamais vu auparavant, un air de coopération. Et on voit ça à travers nos députés provincials, on voit ça avec le député fédéral, on voit ça avec les maires, les maires, les communautés, la péninsule acadienne et même le nord-est, et j'irais même avec le nord, travaillent de plus en plus ensemble. Et j'ose croire que c'est plus qu'on n'a jamais vu. Et je pense que c'est fantastique. Et c'est en raison de ça que nous sommes capables d'avancer des beaux projets comme celui-ci aujourd'hui, comme l'investissement que nous avons fait dans l'aéroport à Bathurst, ou que ce soit les 50 emplois que nous allons créer davantage à Jiffy. C'est en travaillant ensemble, c'est en comprenant que nous sommes tous dans le même bateau, on va tous travailler pour avancer la péninsule acadienne et la province. Alors, s'il vous plaît, un main d'applaudissements à tous ces leaders communautaires. Il faut que je vous dise, je vois qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui sont ici aussi, alors ça c'est fantastique. Bonne année scolaire. J'espère que, ben, moi je vais venir ici à peu près chaque semaine faire une annonce comme celui-ci, là, alors ce sera bien normal. Je veux vous souhaiter la bonne chance et je veux vous dire que vous êtes primordial à l'avenir du Nouveau-Brunswick. C'est notre jeunesse qui va nous aider à continuer à avoir une croissance économique. C'est notre jeunesse que nous avons besoin d'investir dedans à travers l'éducation et la formation. Et bien sûr, c'est vous qui vont nous aider à innover comme province. Alors, je suis très fier et ravi de vous voir ici. Alors, s'il vous plaît, un main d'applaudissements pour notre jeunesse qui est ici. Alors, je suis très fier d'être ici pour l'annonce, non seulement parce que je sais que c'est de quoi, donc, qui va énormément aider à la péninsule acadienne, mais aussi c'est de quoi qui va nous aider avec nos piliers économiques. Comme votre gouvernement, nous comprenons que les priorités des gens de la province, c'est l'économie, c'est l'éducation et c'est la santé. C'est très important pour les gens du Nouveau-Brunswick. Alors, comme votre gouvernement, c'est ça qu'on concentre dessus jour après jour. Et je peux vous dire qu'on va continuer très fort à travailler, à faire croître l'économie, à investir davantage dans l'éducation et préserver et même renforcer notre système de soins de santé. Nous avons eu au fur des deux dernières années des décisions qui n'étaient pas toujours faciles parce qu'il fallait aborder notre situation financière. Mais je suis fier qu'on l'a fait. Je suis fier qu'on l'a fait de la façon qu'on l'a fait aussi. On l'a fait de façon qu'on investit davantage dans des choses qui vont nous donner l'activité économique. On l'a fait de façon que nous investissons plus en éducation. En effet, nous sommes le gouvernement qui a plus investi dans l'éducation dans l'histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Et nous allons continuer d'investir davantage dans l'éducation ici au Nouveau-Brunswick. De plus, nous allons continuer à préserver et même investir davantage et stratégiquement en santé. Et je peux vous dire, lorsque nous étions en train de faire nos budgets pour aborder la situation financière de la province, il y en a plusieurs qui nous disaient de fermer des hôpitaux dans les régions. Mais nous autres, on a écouté. Et les gens du Nouveau-Brunswick l'ont mis très clair comment important que le système de soins de santé, c'est pour leur qualité de vie. Et ils ont mis très clair qu'ils veulent accès à leur système de soins de santé dans leurs régions. C'est en raison de ça que nous n'avons pas fermé d'hôpitaux. Et je peux vous dire, si moi, je suis votre premier ministre, il n'y aura pas d'hôpitaux dans les régions rurales qui vont se faire former. Maintenant, je suis fier d'être ici parce que nous sommes en train d'investir justement dans nos infrastructures qui vont créer des emplois, qui vont créer de l'activité économique. Et nous sommes en train d'investir en éducation. Je suis tellement fier de vous dire que nous sommes ici pour un projet qui va aider à la fois le CCNB et l'Université de Moncton. Ils vont avoir une nouvelle bâtisse qui va leur aider à partager des espaces, que ce soit pour des laboratoires, des salles de classe, que ce soit pour des bureaux. Ça va faire en sorte que nous allons avoir plus de synergie entre les deux institutions qui sont tellement importants pour l'économie et le tissu social de notre province. C'est un projet qui va au-delà de 11 millions de dollars. Je vais vous dire la portion provinciale, puis là, vous voulez peut-être faire la mat, là, puis vous savez déjà qu'est-ce que Serge va annoncer, là, mais c'est correct. Alors, c'est un projet qui va au-delà de 11 millions de dollars, et nous sommes ravis et très fiers de faire cette annonce avec Serge Cormier et le gouvernement Trudeau pour vous dire que le gouvernement provincial va investir 6,3 millions de dollars dans le projet. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont travaillé sur ce dossier. Je sais qu'il y en a plusieurs qui avançaient ça. Je sais aussi qu'il y a des leaders communautaires de toutes les communautés de la péninsule acadienne qui voulaient que ce projet aille de l'avant. Et souvent, lorsqu'on fait une annonce comme celle-ci, on se dit que c'est la fin. Bien, c'est la fin de tout ce travail-là. Mais vraiment, c'est juste le début. C'est un investissement qui va aider encore une fois à faire sûr qu'il y a de l'activité économique dans la péninsule acadienne, que nous sommes en train d'investir dans l'éducation et la formation ici au Nouveau-Brunswick, et bien sûr que nous sommes en train de faire en sorte qu'il y a de la croissance économique partout autour du Nouveau-Brunswick. Alors, je suis ravi, comme votre premier ministre, de faire cette belle annonce. Je suis aussi ravi de continuer à travailler avec vous pour faire en sorte que la péninsule acadienne continue à avancer. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'étudier ici à l'Université de Moncton. Puis, j'ai eu une expérience incroyable. Et les professeurs, le personnel qui est ici, l'administration, vous savez, des fois, on dit que ce n'est peut-être pas la plus grosse université du Nouveau-Brunswick, mais c'est une université de qualité. C'est une université où les professeurs ont beaucoup de temps pour les élèves, ou qui prennent beaucoup de temps, justement, à nous aider dans notre cheminement. Et je voyais une de mes anciennes professeures, tantôt, Marthe, qui est ici, Robichaud, qui était ma prof de comptabilité. Je n'étais pas trop mal en comptabilité, mais pour additionner des chiffres d'annonce comme aujourd'hui, ça, je suis bon, par exemple. Alors, merci, Marthe, pour ton travail. Alors, à tous les professeurs, à tout le personnel, pour votre beau travail aux étudiants, continuez, c'est une belle université, vous allez adorer ici. Alors, je suis ravi d'être ici aujourd'hui parmi vous pour vous annoncer de bonnes nouvelles du gouvernement du Canada en termes d'investissement, comme ils ne sont faits qu'une fois par génération. Alors, pour débuter, j'aimerais un peu vous parler d'un peu plus sur le fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. Ce fonds est assorti de 2 milliards de dollars. Il s'agit d'une mise de fonds historique, reflétant concrètement la vision du gouvernement, visant à faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un leader mondial en transformant les idées en solutions, la science en technologie, les compétences en emploi, et les entreprises naissantes en entreprises bien établies sur le marché mondial. Cet investissement créera les conditions propices à l'innovation et à la croissance à long terme, de sorte que l'économie canadienne puisse demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale. Il aidera à préparer les Canadiens et Canadiennes aux emplois bien rémunérés de la classe moyenne de demain. Ainsi, grâce à ces investissements, les étudiants, les enseignants et les chercheurs travailleront dans des installations de pointe qui leur donneront les moyens d'accomplir le meilleur travail possible sur leur plan de la recherche. Ils collaboreront dans des locaux spécialement conçus, propices à l'acquisition continue du savoir et au développement des compétences. Ils travailleront étroitement avec leurs partenaires en vue de transformer les découvertes en produits ou services et de les mettre en marché le plus rapidement. Leurs découvertes retraceront la voie pour les prochaines générations d'innovateurs. Et la masse critique de cerveau sur les campus canadiens attirera les personnes les plus compétentes et les plus intelligentes du monde entier. Voilà comment ce fonds de 2 milliards de dollars profitera aux générations à venir en termes d'innovation. Le fonds d'investissement stratégique constitue un investissement historique dans l'infrastructure. Cela fera en sorte que nous formerons les jeunes pour qu'ils occupent des emplois de haut niveau et nous assurant la croissance à long terme du Canada. Le fonds permettra de mettre en place des installations à la fine pointe de la technologie pour la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes. Les membres de cette génération pourront obtenir la formation, les connaissances et les compétences nécessaires pour prospérer au sein d'une économie mondiale de plus en plus concurrentielle. Notre objectif est de faire en sorte que chaque Canadien soit prêt sur le plan de l'innovation. Nous voulons qu'ils et qu'elles voient les occasions qui se présentent envisagent d'autres possibilités et trouvent de nouvelles idées. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer au nom du ministre de l'Innovation des sciences et du développement économique, l'honorable Nafidib Baines, la somme de 5,1 millions de dollars pour le projet de cohabitation entre le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick campus de la péninsule acadienne et de l'Université de Moncton campus de Chipagan. Alors, pour donner un peu de détails sur le projet, cela permettra la construction en Chipagan d'une aile collégiale de 29 000 pieds carrés annexée au pavillon Irène-Négère de l'Université de Moncton campus de Chipagan et pour le réaménagement de 12 800 pieds carrés d'espace pour une utilisation commune par les deux institutions d'enseignement postsecondaire de la péninsule acadienne. Les sommes affectées à ce projet permettra une modernisation des laboratoires, des ateliers et des aides d'apprentissage. Cela offrira aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs un partage optimal des services des infrastructures en région rurale entre l'UMCS et le CCNB péninsule acadienne. Alors, outre ce soutien financier du gouvernement du Canada, moi j'aimerais prendre un petit instant pour remercier énormément le travail de notre premier ministre Brian Galland. Depuis le début de notre mandat, c'est un plaisir de collaborer avec vous. Je t'appelle toi parce que je sais qu'on se connaît ça fait longtemps, mais c'est un plaisir de collaborer avec la province et aussi avec tous les députés au niveau de ma circonscription. J'ai six députés provincials au niveau de ma circonscription. Merci énormément pour votre travail de collaboration que vous faites depuis le tout début avec moi et avec notre gouvernement. Wilfred, merci pour ton travail sur ce dossier. Je sais que tu as travaillé très fort, c'est un dossier qui te rend à cœur. Alors, je pense que vous voyez qu'en travaillant ensemble, on peut réussir des grandes choses. Et moi, j'ai toujours dit dans ma campagne que vous m'avez entendu parler à maintes reprises que je voulais rebâtir la circonscription d'Acadibater. Mais ça, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de gens comme eux, mais j'ai besoin de gens comme vous dans toute cette salle ici. Alors, c'est comme ça qu'on va réussir. Et je pense que depuis les derniers 7-8 mois, on a prouvé qu'on voulait adresser des priorités pour la circonscription d'Acadibater. Et je me plais à le dire depuis le début, ça fait juste commencer. On va avoir d'autres belles annonces pour la région. Et puis, c'est en collaborant justement avec la province du Nouveau-Brunsouais, avec notre premier ministre et tous les députés locaux qu'on va réussir ça. Mais on a besoin de votre aide. Alors, j'espère que vous allez être là pour nous soutenir pendant tout ce travail-là qu'on a à faire pour la région. Alors, je termine là-dessus. Alors, je le sais qu'aujourd'hui, c'est un beau jour pour l'université. Et moi, je me dis, qui sait, peut-être que cet établissement deviendra l'endroit le plus prisé en termes de recherche au Canada, au Nouveau-Brunsouais et dans notre belle circonscription d'Acadibater. Je pense que les jeunes Canadiens d'aujourd'hui et de demain se préparant ainsi à occuper des emplois de haut calibre ou à les créer. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on va faire des annonces, comme je vous dis, dans la circonscription d'Acadibater. On commence seulement à adresser nos priorités, comme je vous le dis tantôt. Moi, ça va me faire un plaisir de travailler avec chacun et chacune d'entre vous pour l'avancement de notre circonscription. Merci beaucoup et bonne journée. Applaudissements Je suis convaincu que Serge va revenir une fois où il y a encore de la péninsule. Il y en a d'autres choses qui s'en viennent. Il ne faut aucun doute que l'annonce d'aujourd'hui, cette annonce conjointe aura des retombées positives pour les étudiants, pour les jeunes et pour toute autre personne qui étudie ici, à Chipaga ainsi que dans l'ensemble de la collectivité. Alors, j'invite maintenant le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, M. Raymond Théberge, à nous dire quelques mots. Applaudissements Merci beaucoup. M. le Premier ministre, M. les députés, Mme Roy, chers collègues du campus de Chipaga, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand jour pour l'éducation postsecondaire dans la péninsule acadienne. Grâce au financement annoncé aujourd'hui par les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, le projet de cohabitation longuement caressé par l'Université de Moncton et le CCNB s'apprêtent à prendre forme. Il s'agit d'un projet qui permettra de créer une belle synergie entre nos deux institutions. Grâce au partage d'espaces communs destinés aux étudiantes et aux étudiants, il nous permettra d'unir nos efforts afin d'agrémenter la vie étudiante tant du côté collégial qu'universitaire. Un projet de cohabitation entre le CCNB et l'Université de Moncton, ce n'est pas nouveau. Déjà depuis l'automne 2011, l'Université de Moncton et le CCNB partagent des espaces Edmonston, tout en conservant leurs vocations respectives en enseignement universitaire et collégial. Dans le cas du Nord-Ouest, le projet de cohabitation a permis d'enrichir la vie étudiante et a ouvert la voie à une plus grande collaboration entre les deux institutions. Il en sera de même ici, dans la péninsule acadienne, j'en suis convaincu. D'ailleurs, nous sommes déjà de proches voisins puisque le CCNB péninsule acadienne occupe des espaces dans les locaux du campus de Chipagan depuis maintenant 23 ans. Je profite de l'occasion pour souligner le travail de notre vice-recteur au campus de Chipagan, Sylvain Sillouani, ainsi que son équipe d'avoir travaillé d'arrache-pied pour que ce projet se concrétise. Le vice-lecteur de Chipagan a d'ailleurs collaboré une étude sur un projet éducatif de cohabitation sur le campus de Chipagan de l'Université de Moncton dès 2012. Cette étude, financée par le CCNB péninsule acadienne, faisait ressortir les besoins et les défis des deux établissements, de même que le potentiel en termes de développement et de collaboration au niveau de divers services et la modération de la vie étudiante. Plusieurs intervenants clés de la péninsule acadienne avaient été consultés sur la perspective d'un tel projet et tous avaient signifié leur enthousiasme et leur appui. Par la suite, le campus a procédé à l'octroi du contrat pour la réalisation des plans et devis architecturaux. Nous sommes donc prêts à procéder avec la construction. Je tiens également à souligner l'importante contribution financière des gouvernements fédéraux et provinciales qui permettra la réalisation de ce projet visionnaire d'envergure. Je remercie sincèrement le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Galland, ainsi que le député d'Acadie Bathurst, Serge Cormier, qui ont bien voulu se joindre à nous pour ce moment historique. L'Université de Monkton reconnaît l'apport et l'appui continu de nos gouvernements à l'avancement de l'éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick. Nous en sommes très reconnaissants. En terminant, je remercie la direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne, avec qui nous partageons déjà une belle complicité et une collaboration qui sont prometteuses pour les années à venir. Merci. Applaudissements Merci, M. Théberge. M. Théberge, que j'ai connu dans les années 80 alors qu'il travaillait à la SFM, la Société franco-manitobaine, et moi, j'étais DG à Ottawa à l'APF et on se voyait dans des réunions. Ça date de très longtemps. Maintenant, j'invite la présidente, directrice générale du CCNB, Mme Liane Roy, à vous dire quelques mots. Applaudissements Merci, M. Roussel, M. le Premier ministre, M. le député fédéral, M. les ministres et députés provinciaux, M. le recteur, Mme la mairesse de Chipaga, M. Caron, président fondateur du Conseil des gouverneurs du CCNB, M. Martine René, présidente de l'association étudiante du CCNB, campus de la péninsule acadienne, et Victor Urbain, président de l'association étudiante de l'UMCS, M. le directeur du CCNB, campus de la péninsule acadienne, et membres du personnel du CCNB un peu partout dans la salle, M. le vice-recteur et collègues de l'UMCS, chers étudiantes et étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Vous pouvez voir, on est très, très, très heureux d'être ici ce matin. C'est une grande et belle journée. Nous vivons vraiment un moment historique. Donc, merci beaucoup d'avoir venu partager cela avec nous. Applaudissements C'est difficile de cacher notre joie quand on est très, très, très content. Nous sommes très heureux de l'annonce d'aujourd'hui, puisqu'elle concrétise le projet de cohabitation demandé par la communauté et les étudiants, appuyé par une étude réalisée il y a quelques années, telle que vient de l'expliquer M. le directeur. Bien sûr, nous nous réjouissons de l'expansion des installations ici à Chipagan, mais nous sommes également très fiers de ce qu'elle représente, une cohabitation unique dans la péninsule acadienne, qui encouragera, j'en suis convaincue, encore plus de gens à poursuivre leurs études postsecondaires. Et c'est ce qu'on veut. Cette cohabitation favorisera grandement le rapprochement et les échanges entre étudiants collégiaux et universitaires en mettant à leur disposition des locaux et des services conjoints. Partager des lieux et des espaces communs pour nos populations étudiantes ne peut qu'être bénéfique, mais aussi pour élargir les expériences qu'ils vivront dans la poursuite de leurs études postsecondaires. Les liens qu'ils tisseront et les amitiés qu'ils noueront contribueront grandement à leur épanouissement personnel. Vous savez, le CCNB Campus de la péninsule acadienne est bien ancré dans la région et répond aux besoins de formation de la population, tel que M. le premier ministre l'a mentionné tout à l'heure. À titre d'exemple, plus de 1 000 personnes ont suivi une formation régulière ou en formation continue au Campus de la péninsule l'an dernier. Et je suis très heureuse de mentionner qu'environ 90 % des étudiants du CCNB Campus de la péninsule proviennent de la région, soit du comté de Gloucester. Ce projet de cohabitation vient confirmer le besoin d'élargir la gamme de services offerts à la population de la péninsule acadienne. Plus concrètement, la cohabitation facilitera le partage des ressources, des infrastructures et de l'expertise des deux institutions d'éducation postsecondaire de la péninsule. Elle soutiendra le développement de passerelles entre le collégial et l'universitaire, ainsi que des projets de recherche conjoint. N'est-ce pas, M. le recteur? La cohabitation permettra de regrouper plus d'étudiants sous un même toit, ce qui les encouragera à établir des réseaux et entreprendre des projets et innover. Ils partageront plus de services tels que la cafétéria, la bibliothèque, les ressources technologiques. Et aussi, très important, voire même le plus important, plus de services d'appui à la réussite étudiante seront disponibles sous un même toit, notamment les services d'inclusion, d'orientation, de santé mentale, de tutorat et j'en passe. Au nom de notre Conseil des gouverneurs et de l'ensemble du personnel du CCNB, je vais profiter de l'occasion pour remercier sincèrement les deux paliers du gouvernement pour leur engagement envers la formation professionnelle et technique en français, le développement rural et à l'essor du nord de la province. Merci beaucoup. Plusieurs personnes ont travaillé de près ou de loin à la réalisation du projet et elles y ont cru. La liste est exhaustive et par mes gardes d'oublier quelqu'un, je veux toutes et tous vous remercier très sincèrement du fond du cœur. Les efforts de toute une communauté sont aujourd'hui récompensés. Merci beaucoup. Et enfin, à vous, chers étudiants et étudiantes du CCNB et de l'UMCS, plusieurs d'entre vous serez déjà actifs sur le marché du travail au moment de l'inauguration de ce nouveau pavillon. Mais le succès de cette cohabitation s'appuie d'abord sur un climat de collaboration, de travail d'équipe et d'occasion de réseautage entre nos deux institutions. Il vous appartient dès aujourd'hui de trouver des façons imaginatives et innovantes de consolider ce climat déjà très positif à Chippagan. Vous devez donc participer activement dès cette saison au succès de cet immense chantier. Bâtir un pavillon, ça prend certainement un architecte, des ingénieurs, des sous, mais surtout des bâtisseurs. Et les étudiants sont des bâtisseurs. Mais bâtir un climat de cohabitation, ça prend beaucoup plus. Ça prend une communauté engagée et des étudiants qui ont une grande détermination. C'est à vous de continuer à créer les ponts entre nos deux institutions. Seuls, on va parfois plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est la première fois qu'il y a des fonds qui sont attachés. C'est la première fois que nous avons un gouvernement fédéral avec Serge Cormier comme député et Trudeau comme premier ministre qui veulent travailler avec nous pour investir dans des projets d'infrastructures et des projets qui vont aider à créer des opportunités dans l'éducation. Alors, ceci, c'est maintenant officiel. Nous sommes très fiers de faire cet investissement. Ça va nous aider avec deux de nos priorités, qui est l'économie et l'éducation. À la fois, ça va créer des emplois lorsqu'on a investi dans nos infrastructures, mais aussi, c'est en train d'avancer l'éducation et la formation à travers le renforcement de l'Université de Moncton et le collège communautaire de Nouveau-Brunswick, ici, dans la péninsule acadienne. La différence fondamentale entre ce projet-ci et l'ancien, c'est qu'actuellement, il n'y aura pas d'hypothèque. L'Université de Moncton devait faire une hypothèque. Le campus de Chipangan devait faire, c'est-à-dire cette hypothèque-là, de 6,5 millions, avec la contribution du fédéral de 5 millions et l'augmentation de la contribution du provincial de 2 millions. On a 7 millions de plus qui s'ajoutent au projet. C'est toute la différence. Les frais de gestion vont être diminués d'autant et les frais de location que le CCNB devra payer à l'Université de Moncton vont être diminués de plus de 50 %. Et ça, c'est fondamental. Donc, ils ne seront pas attachés avec une hypothèque qui aurait été un boulet au pied de nos institutions d'enseignement. Alors, c'est ça, la différence fondamentale.